Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire comment construire à votre rythme, selon vos moyens et selon votre disponibilité. Par exemple, ici, nous sommes sur un immeuble qui devait faire 4 étages, mais nous l'avons fait seulement en R1 et on va ajouter le deuxième, le troisième et le quatrième plus tard. Et pour cela, vous voyez déjà les attentes de poteaux. Donc ça, même la tuyautérie et tout ce qui va avec. Donc, je vais vous expliquer comment vous également, si vous avez des projets de construction à faire en Afrique, vous pouvez aller selon votre rythme. C'est-à-dire que vous faites un peu, un peu, un peu, sans que cela fasse comme ce que d'autres font, où ils commencent, il y a un gros chantier et puis ils ne finissent pas et finalement, ils ne peuvent pas continuer. Donc, ici, nous sommes au quartier des Almadie. Juste derrière là, si vous partez à peu près un kilomètre de là, vous allez voir l'hôtel Kingfad Palace et le siège, l'ancien siège des Nations Unies se trouve également pas très loin d'ici. Mais c'est ici que je vais vous faire cette visite-là. Voilà. Donc, une petite parenthèse pour des personnes qui viennent de nous découvrir, vous pouvez aller visiter notre site VRA Immobilier. Sur ce site-là, nous avons mis là-bas la plupart de nos projets qu'on fait, les projets officiels, parce qu'on a également des projets confidentiels, des projets gouvernementaux sur lesquels on travaille. Voilà. Les clauses de confidentialité font en sorte qu'on ne les publie pas, mais tous nos projets officiels sont publiés sur le site VRA Immobilier. Vous allez avoir tous nos projets qu'on a déjà réalisés, ceux qui sont en cours de réalisation et d'autres qui seront réalisés. Tout ça, on a mis ça sur le site VRA Immobilier. Pour des personnes également qui veulent devenir entrepreneurs en bâtiment, notre prochaine session de formation démarre le 15 août 2023. pour des personnes qui veulent passer trois mois avec nous pour des formations en ligne, 100% en ligne, mais qui également est solée par un stage dans un de nos chantiers, de nos multiples chantiers ici à Dakar et également dans nos bureaux ainsi de suite. Donc, tout ça, ça se trouve sur l'affiche qui va s'afficher ou bien dans la description pour avoir plus d'informations. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes au quartier des Almadis. Lorsque ce client m'a contacté, en fait, le client dit que, Justin, voici mon budget. Voilà pourquoi, ce qui est très, très important, si vous voulez démarrer un chantier immobilier, c'est déjà le budget. C'est-à-dire qu'il faut établir déjà un budget avant de démarrer. Donc, en fonction du budget, moi, je lui ai dit qu'OK. Par exemple, dans ce cas-ci, le gars, il dit qu'il avait 75 millions. Alors, sur les 75 millions, on est sur à peu près 300 mètres carrés ici à l'angle. On va descendre tout à l'heure, vous allez voir ce qui est déjà fait. Le R plus 1 est déjà fait. Donc, je vais vous dire, il dit qu'il a 75 millions sur 300 mètres carrés. C'est quand même assez grand. Et qu'il veut vraiment faire un projet de R plus 4. Je lui ai dit que non. L'erreur que les gens font, quand ils ont cet argent-là, ils vont prendre, dans son cas précis, ils vont prendre les 75 millions. Ils vont construire toutes les grosses œuvres. Il a dit qu'ils vont démarrer le chantier. Ils vont tout faire. Et puis après, ils n'ont pas l'argent pour faire la finition. Je dis que non. Ça, c'est l'erreur que je vois beaucoup de personnes faire. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs. Construire tout et après, n'avoir pas l'argent pour finir, ce n'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire, on va tokeniser ton projet. On va rendre ça en des parties infiniment petites. C'est-à-dire que j'ai évalué d'abord, avec 75 millions, on peut faire R plus combien. Donc, on s'est rendu compte, après les calculs et puis les estimations, il pouvait faire R plus 1, vivre dedans d'abord. Même s'il ne fait pas pour R plus 4, il fait le R plus 1, mais on va dimensionner, donc on va calculer les fondations pour tenir sur R plus 4. Donc, on a prévu également, tout à l'heure qu'on va descendre sur les plans, vous allez voir, on a prévu également de façon à ce qu'il puisse vivre sur son R plus 1, tranquillement, sans problème, avec son budget qu'il a, ce qu'il peut faire, il peut faire. Maintenant, s'il a un peu d'argent plus tard, on a prévu également une possibilité d'ajouter des niveaux indépendants, d'ajouter deuxième étage, troisième étage et le quatrième étage dessus, sans avoir d'incidence sur là où il est. Et c'est comme ça que vous devez réfléchir. Donc, ça va d'abord d'un budget. Vous allez d'abord établir un budget. En fonction de ce budget, qu'est-ce qui est possible de faire complètement ? Si vous avez même 20 millions, 25 millions, on va voir, vous n'allez pas peut-être construire sur toute la surface, mais on va voir juste la surface où vous pouvez être sûr de finir avec ces montants. Vous allez finir ça et par la suite, même si on doit ajouter pour élargir ton bâtiment et élargir de façon horizontale, donc un développement horizontal ou bien aller à un développement vertical, on verra. Mais en fonction de votre budget, il faut déjà prévoir un bâtiment, quelle que soit la taille, un bâtiment qui peut tenir déjà. Il ne faut pas, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de la construction, il faut surtout dire que bon, j'ai 4 millions, je vais poser 3 briques, je vais revenir dans 2 ans, je vais ajouter 3 briques. Non, il ne faut pas faire ça. Ce que je dis aux gens, au minimum, il faut aller par phase. C'est-à-dire que soit vous finissez la fondation, fondation généralement, je connais à peu près avec l'expérience, si vous êtes sur 200 mètres carrés, ça fait à peu près 10 millions pour finir la fondation. Si vous êtes sur 500 mètres carrés, ça paraît juste à 15, 20 millions, ainsi de suite. Donc, en fonction de votre terrain, je peux vous dire déjà qu'avec ce que vous avez là, faisons l'effort de finir la fondation et on arrête. Même s'il reste de l'argent, il ne faut pas monter juste 2, 3 briques et liste. Non, il faut viser des paliers. Quand tu vises un palier, tu arrives à un palier, tu finis là-bas. Même s'il reste de l'argent, tu gardes ça, tu cherches, tu ajoutes pour que si on reprend le chantier, au moins on ait à finir un autre palier, ainsi de suite. C'est ce qui s'est fait ici et vous allez voir que ça avance plutôt très bien. Je vais descendre, vous allez voir le premier étage. Alors, peut-être pas le premier étage, on va commencer au rez-de-chaussée carrément et on va remonter jusqu'au R plus 1 pour que vous voyez un peu le projet. Donc, on va descendre carrément au rez-de-chaussée et je vais vous montrer un peu, c'est un bâtiment qui est à l'angle. Vous voyez, il est à l'angle, normalement il doit aller encore un peu plus haut. Mais, en fonction du budget, on s'est arrêté pour le moment à R plus 1. Vu tout ce que je vous ai expliqué là, maintenant, tout est prévu pour que le chantier continue. Mais, tout est prévu, regardez. Les attentes, la théotérie, l'électricité, vous voyez, ça c'est les gaines d'électricité qui sont là. Ça c'est tout ce qui est plombéry. Voilà, donc vous voyez même le firage, tout est prévu que le chantier continue. Mais, comme les moyens qui sont là, on pouvait, avec ce qu'il avait, finir toutes les grosses œuvres de R plus 4. C'était possible. On fait toutes les grosses œuvres. Mais sauf que, si tu arrives aux grosses œuvres et que tu ne finis pas, c'est ce qui fait en sorte qu'on voit beaucoup de chantiers inachevés. Les gens n'ont pas d'argent pour terminer. Ils ont fait une partie, ils ont tout construit les mules et après il n'y a plus d'argent. Non, ne faites pas ça. On va descendre au rez-de-chaussée. Je vais vous montrer comment le gars, il va habiter dedans. Avec le petit budget qu'il a, on a fini une partie qu'il peut au moins habiter dedans. Et vous allez voir tout à l'heure, parce que là, on est en train de, ils sont en train de, ça commence. Et si vous allez voir que tout ce qui est câblage, c'est l'électricien et le staffeur qui sont actuellement en train de travailler. On va descendre, vous allez tout voir ça dans les détails. Donc, suivez-moi en bas. Voilà, voilà, donc on est au rez-de-chaussée, on est en bas. Voilà, et d'ailleurs, pour tous ceux qui voient nos chantiers, nous, on a l'habitude toujours de surélever nos bâtiments. Regardez, là, on est un peu, si vous voyez, par rapport aux voisins, ça, c'est quelque chose que nous, on a compris avec l'expérience. On va toujours surélever nos bâtiments. Vous voyez qu'on est au-dessus des autres, en fait. Ça, c'est, on fonctionne toujours comme ça. Nos bâtiments sont un peu au-dessus. Donc, comme je vous disais, on est carrément à l'angle. Donc, on a une entrée ici qui est indépendante. Donc, c'est pour le propriétaire pour arriver dans sa cour. Parce qu'on avait prévu, là, même là, c'était prévu un parking ici pour qu'ils gardent la voiture ici. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessaire parce que, voilà, il fallait rehausser le bâtiment. Donc, on a une entrée indépendante ici. Et ici, donc, vous allez voir, tout ça, c'est le salon. C'est un très grand salon. Tout ça, c'est le salon que vous voyez comme ça, là. Et puis, maintenant, il y a une entrée. Ici, c'est l'entrée principale. Ça, c'est l'entrée principale qu'il y a ici. Là, de ce côté-là, on a une autre chambre. On a déjà une chambre. On va le voir dedans tout à l'heure. Donc, ici, en fait, vous allez me suivre. On entre directement ici. Et on accède au rez-de-chaussée ici. Chose qui est très importante, on accède au rez-de-chaussée. Tu recules un peu. Voilà. Je vais dire à Malcolm de se retirer. Vous allez voir que quand on entre, comme vous m'avez vu entrer tout à l'heure, à partir de ça, ça, c'est l'entrée pour le propriétaire au rez-de-chaussée. Et ici, cet escalier qui est prévu, là, pour le moment, ça ne sert à rien. Peut-être parce qu'il n'y a pas encore le deuxième, le troisième et le quatrième. Mais quand ils vont venir habiter, on a déjà prévu un escalier pour les locataires. Donc, ici, le propriétaire qui va habiter en bas, il habite en bas sans problème. Les locataires, ils vont prendre l'escalier. Au moment où on aura l'argent pour continuer le deuxième, le troisième et le quatrième, qu'on va ajouter des niveaux, les locataires, ils pourront prendre l'escalier, là, tranquillement, et monter en haut. Mais pour le moment, comme l'escalier, là, ça ne mène à rien, parce que si tu vous préviens, là, ça ne mène nulle part. C'est le propriétaire qui vit au rez-de-chaussée au premier. Donc, sa porte est ici et il entre directement. Il est chez lui. Quand il va être chez lui, vous allez voir maintenant, on tombe sur un espace qui est là. C'est un espace familial. C'est un grand espace qui est là. Et ici, c'est la partie cuisine. Vous voyez ? C'est la partie cuisine. Il est prévu également une cuisine américaine ici. Donc, une cuisine américaine, ça va être beaucoup plus pour la décoration avec une ouverture là-bas. Mais c'est combiné directement avec le salon, en fait. Donc, cuisine, salon, tout ça, c'est combiné ensemble. Donc, vous voyez, tout ça, c'est le salon jusqu'ici. C'est un très grand salon, un très, très grand salon. Maintenant, vous voyez, ce qui va se passer, c'est ici. Là, le propriétaire, il a son escalier ici, indépendant. Parce qu'à l'intérieur de son salon, maintenant, il prend son escalier pour aller sur les autres niveaux en haut. Donc, c'est vraiment indépendant, quoi. Ça veut dire que c'est à l'intérieur de son salon qu'il va prendre son escalier. Il y a les autres chambres ici. Donc, venez. Après, donc, c'est ce grand salon que vous avez vu là, avec la salle à manger, la cuisine et tout ça, maintenant. On a ici, maintenant, une toilette pour les visiteurs. Donc, une toilette pour les visiteurs qui est un peu cachée ici. Voilà. Donc, c'est une toilette pour les visiteurs qui est là. Et ici, donc, ça va être une toilette externe. Ici, maintenant, on a deux chambres au rez-de-chaussée. Donc, déjà, pour le rez-de-chaussée, uniquement, le propriétaire, il a un salon, cuisine, salle à manger, toilette visiteur et deux chambres, et chaque chambre avec sa salle de bain. Donc, on va maintenant monter, on va passer maintenant au prochain étage. On est toujours chez le propriétaire. Alors, je vais vous montrer un peu rapidement. Ça, c'est le staff. C'est le travail qui est en train d'être fait actuellement. Donc, le staff, en fait, c'est le staffeur, en fait, tout ce qui est faux plafond. Donc, vous voyez, c'est le faux plafond. C'est le staffeur et l'électricien qui sont en train de travailler. Donc, vous voyez, alors, ça, c'est lui-même qui a proposé. Le propriétaire, il s'appelle Anne. Donc, il a mis la lettre A. Il a mis la lettre A comme ça dans son salon. Bon, mais ça, c'est vraiment, il a insisté. Il a vu ça quelque part chez un de ses collègues. Et il dit qu'il veut également l'initial de son nom dans son salon. Donc, c'est le staff. L'électricité, donc, regardez au rez-des-chaussées, au sol. Donc, le carrelage n'a pas encore démarré. Donc, pour le moins, l'électricien, il a tout fait. Vous voyez, tout ce qui est gain. L'électricien, il a tout, il a tiré. Donc, tout, tout, tout. L'électricien, il a tout fini son travail déjà. Le staffeur également, il a fini son travail. Donc, il reste le carréleur. Le peintre également, il va passer juste après le staffeur. Donc, vous voyez, avec ça, le budget dont j'étais en train de vous dire là, ce budget-là, ça va suffire. Le budget pour faire tout ça là, le budget va suffire pour faire déjà son R plus 1, indépendant, et vivre dedans d'abord. Maintenant, pour aller te garder, on prend maintenant un autre escalier à partir de son salon. Pour arriver à l'étage. Voilà. Arrivé à l'étage, on tombe ici. Ça, c'est le staffeur qui était en train de travailler ici. Donc, c'est le staffeur qui fait les découpes et ainsi de suite. Donc, à partir de ce niveau, on est dans un espace familial. Quand on sort de l'escalier, on arrive dans un espace ici, familial. Et puis, on entre ici. Et ici, maintenant, il y a les chambres. Donc, on a les chambres. L'électricien est toujours là. Ici, le staffeur, à partir de demain, le staffeur, le staffeur, il a posé, il n'a fait qu'ici. Regardez. Pour le moins, le staffeur a fait seulement ça. Il va faire également les autres espaces dedans ici. Voilà. Donc, le staffeur va commencer ici. Et quand on est au premier étage, le propriétaire, il a sa chambre, très grande chambre ici, avec placard. Voilà. Il y a un salon même. Ça veut dire que dans cette chambre, plutôt, il y a un salon, closette, donc salon-closette et lit, en fait. Donc, il y aura un lit plus un salon, en fait. Vraiment, c'est une très grande chambre. Ici, on est sur une chambre qui fait 40 mètres carrés. Chambre. On parle de chambre. On ne dit pas que l'appartement. C'est une chambre qui fait 40 mètres carrés. Et ici, on a des chambres de 20 mètres carrés. Avec également leur douche. Mais bientôt, on va revenir. Comme vous savez, les finitions sont en cours. Donc, quand on va finir ça, on va revenir. Pour que vous voyez. Donc, on va. Maintenant, ce qu'on donne la possibilité, c'est que le propriétaire également, à partir de son étage. Donc, là, on est sur un R plus un, déjà. Donc, le propriétaire, rez-de-chaussée, premier étage, c'est bon. Mais, il peut aller également à la terrasse directement. Ok, donc, il peut, lui, de sa chambre ici, aller directement à la terrasse également, par l'escalier, parce qu'on lui donne une possibilité de sortir ici et venir à la terrasse. Et tout à l'heure, on était à la terrasse. Donc, on revient à la terrasse où on était tout à l'heure. Et les locataires, eux, leur escalier que vous avez vu, le rez-de-chaussée là-bas, ça va arriver ici. Donc, ici, on revient en haut. On revient là où on était tout à l'heure. Vous avez compris. C'est comme ça qu'on planifie. En fonction du budget, on s'organise de façon très stratégique pour construire petit à petit. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.